... Spargat ! Quel est votre métier ? ... Hello ! Hello à toi, guerriers et guerrières de la souveraineté financière petit live du lundi après-midi où on va faire en sorte que tout le monde garde ses vêtements je te rassure direct, personne ne va se déstaper du moins pas dans cette forme-là mais cet après-midi on va voir ensemble et je ne suis pas seul cet après-midi, j'ai un invité de Marc qui lui aussi maîtrise le côté lumineux de la force des fois le côté obscur peut-être je ne sais pas, il nous dira voilà, je ne serai pas seul pour te parler justement des bonnes pratiques à avoir quand tu gères tes actifs financiers voilà, donc le sujet qui nous réunit cet après-midi c'est hop je te montre c'est le fait de ne pas te retrouver à poil avec tes investissements voilà et on va parler évidemment de diversification salut Fabien bienvenue bienvenue à toi dans ce lundi après-midi allez, sans plus attendre j'accueille mon invité voilà qui m'a fait plaisir d'être présent hop on accueille yes salut 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 Olivier salut tout le monde salut Fabien t'es toujours là au live à chaque fois ça fait trois fois que je suis connecté et à chaque fois que t'es là c'est vraiment cool et j'ai terminé avec Fabien voilà yes alors cet après-midi avec 2eT on a décidé de te parler d'investissement évidemment mais avant ça alors nous on se connait un peu parce que tu m'as déjà reçu dans ton groupe pour parler de minage c'était tout au début d'ailleurs c'était rigolo quand j'avais à peine commencé à miner le minage de crypto voilà mais est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire bah déjà qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui voilà parce que t'es pas là par hasard on a un sujet qui nous réunit donc donc voilà est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et sur bah sur ce que tu oeuvres à mettre en place pour bah pour tes clients et ton audience yes bah en tout cas moi bah voilà je suis 2eT comme ça s'affiche c'est 2eT Jedi parce que tout simplement j'ai décidé en fait en 2020 ouais c'est ça en 2020 d'ouvrir en fait mon entreprise de coaching pour justement aider les jeunes padawans à devenir des Jedi et à investir correctement sur les marchés je me suis rendu compte qu'en fait il y a beaucoup mais tellement de gens en fait qui font ça un peu à l'aveuglette qui n'arrivent pas à se projeter en fait avec leur investissement crypto et que du coup bah comment dire comme j'ai l'habitude de dire quand c'est rouge pour eux bah c'est vert pour quelqu'un d'autre et j'avais envie de les faire passer dans dans le côté lumineux de la force comme tu as dit et du coup bah il fallait passer par plusieurs étapes donc ces étapes là pour moi elles sont en trois étapes en fait c'est la sécurité tout simplement parce que si on veut devenir sa propre banque il faut s'offrir les services qu'une banque t'offre en fait c'est ça qui est bien avec une banque c'est qu'il y a des services de sécurité malgré ce qu'on peut croire au final il y a quand même des services de sécurité qui sont ce qu'ils sont ensuite la deuxième étape c'est la stabilité pour moi il faut pouvoir avoir des revenus passifs sur lesquels on peut compter pour ensuite investir sur un marché volatil et du coup investir sur des cryptos à performance parce que effectivement moi je me suis spécialisé dans le domaine des cryptos parce que c'est un domaine qui me passionne j'ai investi depuis 2017 sur le marché des cryptos et du coup j'ai acheté du bitcoin pour aller sur le dark web et acheter des choses sur le dark web bref c'était pour voir surtout comment ça fonctionne et pour l'utilité réelle du bitcoin comment ça fonctionne j'avais pas acheté ça pour me faire de l'argent à la base j'avais acheté ça pour le dépenser pour voir comment ça fonctionne et du coup j'ai vu la puissance du truc en fait que ça va vite donc voilà à peu près les trois étapes que je déploie en fait dans mon groupe du coup les jedi crypto donc de padawan à jedi yes yes cool merci pour ces quelques mots de présentation c'est intéressant je savais pas que t'avais commencé par le dark web ça marche ok cet après-midi en fait c'est pas du tout un cours sur les fondamentaux de l'investissement on a traité par ailleurs alors que c'est cité ici je l'ai déjà traité donc voilà là on est cité chez du côté des jedi voilà ils t'en parlent aussi très souvent là ce dont on va parler en fait c'est d'un cas qui peut peut-être te parler un petit peu gentil guerrier jedi les guerriers c'est du côté lumineux de la force les guerriers c'est les gardiens parce qu'il y a trois classes de jedi mais moi c'est un autre sujet donc ça s'appelle les gardiens donc si t'es un gardien comme ça on fusionne de deux univers on va y arriver voilà si t'es un gardien en fait t'as peut-être déjà observé que sur les conseils d'un de tes amis au mieux au pire par le détour d'une conversation sur facebook où on te propose une opportunité sur à 100% tu te retrouves à mettre 1000 2000 3000 5000 pour certains 28000 sur un truc à très haute performance voilà alors là on parle de scam mais c'était le sujet du live de la semaine dernière mais même sur du bitcoin ou de l'ether ou même en bourse parce que moi je suis pas ultra je suis pas uniquement en crypto je suis aussi en bourse et sur d'autres aspects on se retrouve à investir sur un seul véhicule financier ça selon toi est-ce que c'est quelque chose que t'as déjà observé alors déjà est-ce que toi tu l'as fait au début moi par exemple je l'ai fait c'est à dire que dans ma vie j'ai fait la connerie d'acheter deux fois ma résidence principale je dis bien deux fois en fait c'est une résidence principale par mariage en ce qui me concerne et à chaque fois en fait j'avais pas compris j'ai bien j'ai bien vécu le reboot total à chaque divorce d'accord alors pourquoi je te parle de ça gentil gentil public c'est pour que tu comprennes que quand on n'a pas un système en fait qui permet d'avancer tout miser sur un seul pilier ou faire un all-in ou même mettre on va dire 80% de tes de tes moyens quel que soit ton type de moyen mais là on parle d'argent sur un seul pilier en fait quand ce pilier se casse la gueule ou quand tu décides ou quand on t'en dépossède pour plein de raisons il peut y avoir plein plein de raisons en fait tu te retrouves à devoir refaire ce que tu avais fait en ce qui me concerne moi à chaque fois j'ai pris des risettes de 10 ans dans la tête en fait d'accord est-ce que ça c'est quelque chose que toi tu as déjà observé ou fait l'expérience ou constaté le fait que les gens quand ils sont décidés à investir souvent ils vont sur ils prennent qu'une seule voiture tu vois ce que je veux dire est-ce que ça tu l'as déjà observé ou pas du tout clairement pratiquement tout le temps en fait pratiquement tout le temps dans le cadre surtout en IMO en fait parce que les gens vont vouloir acheter leur résidence principale parce que leur premier objectif en fait c'est de payer moins que moins que leur que leur que leur leur loyer leur loyer voilà c'est de payer moins que leur loyer sauf qu'en faisant ça du coup ils mettent tout sur un cheval et donc du coup après ils hésitent à refaire en fait un autre crédit alors je ne dis pas qu'il faut ou pas mais du coup ils hésitent à refaire un crédit parce qu'ils veulent d'abord payer ce crédit là en général sur 25 ans et ensuite après ils repartiront sur un nouveau sur un nouveau cycle sauf que moi personnellement je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre un nouveau cycle pour en créer un en fait le cycle c'est toi qui le crées c'est pas la fin d'un crédit qui crée un nouveau cycle ça c'est carrément c'est intéressant je vais juste décortiquer un peu parce que c'est des notions peut-être que quelqu'un qui débarque n'a pas forcément surtout que là on est en train d'exprimer quelque chose qui est très ancré en France le cas de la résidence principale en fait il y a tout un débat sur le fait d'acheter sa résidence principale ou pas quand tu cherches à investir on va pas parler que dix mots dans le live c'est juste que c'est un sujet qui est très connu et en tout cas en France c'est une priorité dès que les gens parlent d'investir en fait en général ils parlent que d'investissement dans la pierre dans la maison en fait maison on voit pas ce qu'il faut que tu comprennes en fait c'est que c'est pas que c'est bien ou pas bien ce qu'il faut juste comprendre parce qu'il y a qui te disent faut surtout pas acheter sa résidence principale c'est un peu la partie c'est un peu l'école Kiyosaki et puis t'as l'autre partie d'autres écoles qui te disent mais pas du tout bullshit une fois que t'as ta résidence principale de payer et tu fais en sorte de la payer le plus rapidement possible ensuite ça te libère beaucoup de cash pour que tu puisses avancer vite en fait ils ont raison dans les deux parties ce qu'il faut juste que tu comprennes gentil public c'est que ça se fait pas n'importe comment moi quand je te dis j'ai fait la connerie d'acheter deux fois ma maison c'est à dire que j'ai fait la connerie de m'endetter pour un bien immobilier donc c'est un bon prêt c'est un bon crédit c'est le seul qui est bon en tout cas pour des débutants voilà c'est juste que j'ai fait la connerie de m'endetter au maximum de ma capacité d'emprunt et c'est ça en fait que tu me faisais penser à ça dans ce que tu expliquais c'est pour ça que ça c'est une vaste connerie c'est à dire qu'en général personne ne vous explique que tu peux accéder ta résidence principale mais fais en sorte de garder une possibilité de crédit et d'endettement pour que tu puisses investir peut-être peut-être pas sur une deuxième maison mais sur une place de parking sur un garage ou même si tu décides de monter ton entreprise j'en sais rien enfin bon bref et ça la plupart des gens en fait juste ne le font pas ils s'endettent au max et après comme tu le disais et tu le soulignais très très bien tu en as pour 20 ans 25 ans le temps de tout solder évidemment que là tu es à des années-lumières de commencer à réfléchir à te construire un patrimoine de type qui pourrait te rendre indépendant financièrement ou en tout cas vraiment simplifier ta vie c'est ça que j'ai compris un petit peu là dans ce que tu partageais est-ce que c'est quelque chose que quand tu échanges avec ta communauté qu'est-ce qu'il te raconte toi tu es spécialisé en crypto oui donc c'est quoi un petit peu le modèle mental on va dire le profil type de l'investisseur débutant en crypto gagner gros et vite gagner gros et vite on ne pense pas de ça clairement dans les trois étapes il a grillé les deux premières déjà la sécurité et la stabilité et il veut gagner gros et vite avec avec de l'argent qu'il n'a pas forcément en fait parce que du coup il va gagner gros et vite sur le court terme donc soit il veut faire du trading soit il veut faire des ICO des ICO ça va être des sortes de start-up en crypto et qui va permettre en fait de faire des gros gains alors ouais c'est possible de faire des gros gains mais les ratios sont pareilles qu'en bourse en fait si tu peux gagner beaucoup tu peux perdre beaucoup en fait et du coup il se passe en mode le sujet le plus attendu tout le temps en crypto c'est quelles sont tes cryptopépites et on me demande on me pose souvent cette question là le prochain c'est quoi le prochain bitcoin je dis achète du bitcoin déjà achète du bitcoin déjà dans un premier temps parce que ensuite la deuxième chose qu'ils oublient en fait c'est de connaître la plateforme alors là je saute un peu le truc mais la deuxième chose que je vois c'est qu'ils ne savent même pas retirer leur argent donc ils vont investir sur des plateformes parce que c'est le gros coup de l'année et après ils viennent me voir mais merde comment on retire l'argent comment on fait il faut que j'envoie sur mon compte bancaire ou ça je l'ai vraiment vu aussi dans plein de groupes j'étais halluciné c'est c'est dingue on dirait que dans cet univers crypto enfin voilà les gens perdent tout bon sens c'est à dire que tu n'irais jamais mettre ton argent dans une banque restons sur un truc classique tu vois que tout le monde a sans sans te renseigner sur comment tu fais pour avoir accès à ton argent et comment tu fais pour le retirer visiblement en crypto les gens sont tellement excités par l'argent facile l'argent magique qui est enfin on en parlera peut-être tout à l'heure mais il n'est pas plus facile et magique qu'ailleurs en fait c'est juste si les critères ça reste les mêmes voilà mais il y a cette espèce de mythe là voilà et ils perdent tout raisonnement c'est assez impressionnant ça et moi je l'avais vu pendant la période de déclaration fiscale les gens en fait ne savaient absolument pas dans quoi ils avaient investi ils étaient persuadés d'avoir eu la grande idée du siècle avec leur carte crypto en disant ouais ça de toute façon le fisc on s'en fout j'avais beau leur expliquer que la conversion se faisait que tu vas te faire lapider par le fisc il va t'ouvrir en deux parce que c'est la carte t'as une conversion donc t'es soumis à la flat tax etc ils n'en avaient aucune idée en fait et je trouve ça ça me permet de commencer avec une première citation moi on a déjà échangé moi un de mes mentors en investissement c'est Warren Buffett je suis loin d'être le seul quand tu t'investis on est un peu tous les mêmes quand même et il dit alors ce monsieur a dit plein de phrases c'est un vieux monsieur donc il a eu le temps de beaucoup beaucoup dire des phrases tout au long de sa carrière et de sa vie mais il y en a une qui est une de ses règles et moi je me l'applique voilà je l'explique très souvent aux guerriers c'est n'investis que dans ce que tu comprends est-ce que ça c'est quelque chose est-ce que cette règle par exemple s'applique aussi aux cryptos ou est-ce que finalement au ZEF de bien comprendre le truc une fois que t'as compris qu'après une SEO ça allait faire forcément un fois deux voire un fois trois et si tu vends dans la première journée tu revends et basto est-ce que ça c'est suffisant ou est-ce que finalement la compréhension du projet on est obligé si on veut vraiment construire on est un petit peu obligé de s'y intéresser quand même d'investir un petit peu de son temps c'est quoi toi pour toi est-ce qu'on peut se éviter de comprendre ou est-ce que bah non c'est comme tout il y a il y a deux stades il y a deux écoles je dirais la première c'est que en fait j'ai rencontré un walisien un walisien l'autre jour dans un bar c'était son bar à lui et je discute avec lui et je dis bah ouais voilà moi je fais des cryptos il me dit ouais bah moi j'en ai acheté à l'époque en 2012 à 2 dollars 50 il y comprenait rien mais rien du tout il avait juste gardé ses clés privées et du coup il les avait cachées en fait dans un endroit où il ne se souvenait plus et c'est sa fille en fait qui est retombée dessus et qui lui a dit ah mais papa c'est quoi ça il a dit ah il l'avait acheté à l'époque pour 100 bitcoins donc au final pour 250 euros et voilà donc derrière c'est pas le fait qu'il ait acheté des bitcoins sans savoir qu'il n'a pas fait d'argent c'est que derrière il n'avait pas d'éducation financière donc là il ne s'est passé que comment je revends mes bitcoins donc la compréhension elle n'y était pas il a fait de l'argent mais l'éducation financière derrière elle n'y était pas donc il ne savait pas comment revendre donc c'est là qu'il a dû dépenser de l'argent pour faire des transactions un peu à la buglette donc après il avait du cash il y a un truc par exemple que moi je dis n'envoie jamais le paquet d'un coup on fait une petite transaction le minimum si c'est 5 dollars envoie 5 dollars on voit si ça arrive et si ça se convertit si ça se fait pas ben change de strat parce que c'est peut-être pas la bonne donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a envoyé 30 bitcoins sur le mauvais réseau et là voilà donc là il s'est dit merde là il va falloir que je me forme et là il a payé il a payé un gars pour se former pour savoir juste retirer en fait il a fait un test à 60 000 dollars ouais parce que c'est le cours et encore je suis sympa je dis là le bitcoin il y a un peu plus que 20 000 en ce moment voilà il l'a vendu il était 45 000 je crois ça coûtait cher ça coûte cher c'est un test d'aéronautique pour parler de ton ancien milieu donc au final c'est pour faire de l'argent et comprendre tu peux faire de l'argent sans comprendre mais derrière il va falloir savoir le retirer quoi en faire et tout simplement voilà le premier stade t'as peut-être pas besoin de comprendre pour faire de l'argent mais une fois que tu sais que t'as fait de l'argent comment tu veux le retirer et quoi en faire oui yes c'est voilà un peu je sais pas comment dire mais c'est contradictoire je dirais t'as pas besoin de le comprendre pour en faire t'as pas besoin là dessus je suis vraiment d'accord sur le fond c'est à dire qu'on n'a pas besoin et ça ça peut faire aussi pas mal peur moi dans les échanges que j'ai tu vois avec la commune les clients l'audience voilà c'est de dire ouais mais c'est compliqué ouais mais moi j'ai pas envie de me prendre la tête blablabla et du coup ils passent ils investissent juste pas en fait c'est aussi simple que ça tu vois c'est juste ils font pas je dis souvent que t'as pas besoin de devenir un expert t'as pas besoin de faire comme moi de tomber amoureux du sujet et d'en faire moi c'est devenu une passion donc ça n'a plus rien de commun en fait voilà mais t'as pas besoin de devenir un expert mais intéresse-toi quand même comme tu le disais moi j'aime bien ton premier pilier qui est la sécurité moi quand je rentre quelque part j'aime bien savoir comment je vais en sortir voilà c'est mieux et c'est juste tu vois des principes de bon sens donc voilà tant mieux pour le gars que t'as rencontré tant mieux pour lui et j'ai envie moi j'ai mis une hypothèse j'en sais rien mais je pense que c'est bien en fait qu'il ait oublié parce que ça ça lui a permis de pas faire de conneries justement ça lui a permis de pas faire de conneries là dessus et à le vendre quand il aura fait fois deux mais c'est un dommage aussi que du coup il s'est pas formé pendant ce temps là et c'est là est-ce que est-ce que les gens qui viennent te voir qui te posent des questions je sais que tu donnes beaucoup de temps aussi à ta communauté est-ce que c'est des gens qui qui fantasment l'idée de l'investissement c'est à dire que ou est-ce que c'est des gens qui essaient qui ont envie d'apprendre c'est quoi ton retour là-dessus c'est rare les gens qui ont envie d'apprendre et quand j'en tombe vraiment je les garde je les garde sous mon aile je leur propose directement quelque chose de bien mais c'est rare les gens qui veulent apprendre ils veulent tout simplement gagner de l'argent et j'ai remarqué encore plus que ceux qui veulent gagner de l'argent c'est qu'ils sont déjà en manque en fait en général ils veulent faire gros gagner vite et après partir partir à Hawaï se dorer la pilule sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est dommage mais la plupart des gens quand je leur amène l'idée d'abord se former d'investir sur soi et ensuite aller sur les marchés de façon correcte en fait ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps et ils ne veulent pas se former ils me disent non mais moi j'ai juste une crypto pépite et j'investis dessus et après j'attends 5 ans sauf qu'ils ne savent même pas quels critères regarder ou poser les yeux ils ne savent même pas leur profil d'investisseur donc en fait quand tu ne connais pas ton profil d'investisseur tu ne sais pas si un projet va coller avec tes valeurs parce que par exemple j'ai fait un live je ne sais plus quand mercredi dernier je leur ai dit donnez-moi toutes vos vos crypto pépites alors ils m'ont donné ils m'ont donné leurs crypto pépites mais il n'y en a jamais une qui est qui est commune à l'autre pourquoi parce que c'est les valeurs humaines une crypto doit correspondre à tes valeurs et du coup si ça ne correspond pas tout simplement tu ne sais pas si c'est une bonne une bonne affaire pour toi tu vas générer du stress tu vas te lever maintenant tu vas te connecter direct que j'ai toujours mon argent jusqu'au jour jusqu'au jour où tu n'auras plus ton argent ou encore plus loin si c'est une crypto pépite mais qu'il faut 5 ans avant que réellement elle explose au bout de 2 ans tu vas dire ouais ben non c'était un mauvais projet parce que déjà à la base tu n'y croyais pas l'important donc c'est déjà d'avoir une vision claire et surtout alors moi je ne parle pas de profil mais je tiens beaucoup je parle beaucoup de biais cognitif mais c'est la même chose en fait c'est de se connaître et de se connaître sur cet aspect là c'est à dire qu'on n'est pas tous égaux dans notre relation à l'argent on n'est pas tous égaux face à l'appât du gain parce qu'on est tous excités par l'argent facile que ce soit très clair moi tu me dis Olive je te donne une vraie crypto pépite que je me réserve tiens machin tu vas faire fois 10 000 si tu mets 15 000 balles avant ce soir je suis excité par l'idée tu vois vraiment tu vois ça me parce que voilà savoir gérer ça savoir gérer ses émotions ça c'est quelque chose que moi j'ai appris et comment je l'ai appris en perdant je l'ai appris en perdant l'argent et en perdant assez d'argent c'est à dire que il ne suffit pas juste de perdre 50 balles parce que là tu n'as pas assez mal en fait il faut vraiment que tu te sois pris franchement c'est une croyance que j'ai mais j'ai vraiment cette conviction je pense qu'on n'intègre pas surtout dans l'investissement tant que tu ne t'es pas pris une putain de grosse claque dans ta face je pense que tu ne prendras pas le temps nécessaire pour apprendre ou pour te faire mentorer et accompagner pour justement éviter que ça arrive en fait parce que il y a un espèce de biais Kiyosaki on parle très souvent aussi dans plein de ses livres c'est en tâche de fond c'est que le français la classe moyenne aux Etats-Unis c'est pareil cette classe en fait elle a une fâcheuse tendance elle se croit plus intelligente que tout le monde c'est-à-dire qu'elle se croit plus intelligente que les gens qui sont pauvres et elle se croit plus malin que les riches en fait voilà c'est basé en fait sur le système par lequel on est tous passé voilà et ça ça ne joue pas en notre faveur très clairement très clairement ah on a une question attends bah du coup on va y répondre yes alors Alizé nous dit coucou bah c'est coucou Alizé elle toi aussi t'es fidèle au poste elle s'était posé la question sur comment sortir quand on rentre j'ai compris les wallets physiques ou virtuels ok mais le chemin de rentrer ou de sortir non où trouver cette information alors où la trouver en général tu trouves tout sur Youtube tu trouves tout sur Youtube mais il te faut en fait une stratégie par exemple moi j'ai j'ai trois plateformes j'ai Swissboard Swissboard qui va me servir de plateforme d'achat-revente ensuite j'ai j'ai Metamask et ensuite j'ai une plateforme aussi DeFi et dans ce sens c'est facile donc je vais faire il y a même mon compte en banque donc j'ai Boursorama ensuite j'ai investi sur mon compte Swissboard donc j'achète ce que j'ai envie pour ensuite le passer sur Metamask avec avec ma Ledger aussi important c'est très important si vous faites de la DeFi d'investir dans la Ledger c'est indispensable en fait clairement et voilà je l'ai toujours près de moi au cas où il y a le feu et du coup voilà je pense que c'était encore même plus Alizé nous le dira dans les commentaires mais je pense même que c'était encore plus basique que ça sa question je pense que concrètement tu me diras en commentaire Alizé je ne fais pas de projection elle a compris l'utilité et la différence des wallets mais par contre est-ce que c'est la démarche en fait c'est-à-dire comment faire un virement pour mettre de l'argent déposer de l'argent et comment faire un retrait est-ce que c'est ça les infos que tu n'avais pas à liser ou est-ce que c'était plus loin parce que là dans ce cas-là effectivement c'est juste une utilisation en fait de la technologie blockchain les principes sur le fond ça reste vraiment pareil que pour une banque en fait tu fais un dépôt donc tu as une adresse en fait c'est comme un RIB c'est la même chose sauf que ça ne s'appelle pas un RIB voilà et tu dois envoyer de l'argent de A à B et ensuite c'est la même chose quand tu vas retirer c'est pareil tu peux utiliser les mêmes termes en fait c'est comme des virements de compte à compte donc la mécanique reste la même c'est juste qu'en blockchain en crypto en tout cas tu n'as pas le droit à l'erreur c'est-à-dire que si tu te plantes de chiffres etc tu n'as aucun moyen de retrouver ton argent c'est sans filet il n'y a pas de garantie bancaire il n'y a pas de voilà tu perds ton argent dans les limbes et en plus de ça tu as des subtilités c'est-à-dire que si tu te trompes aussi sur comment t'expliquer ça de protocole mais en fait c'est ouais sur l'adresse en fait voilà si tu te trompes d'autoroute c'est comme ton argent est perdu aussi donc voilà tu as la bonne destination mais tu n'as pas la bonne route du coup ton argent il a disparu en fait et ça ça nous est tous arrivé au moins une fois en crypto je ne sais pas si toi c'était arrivé mais c'est de perdre de l'argent parce que tu t'es planté dans le virement donc voilà c'est ça après à force que ça à force que ça t'arrive ou du moins quand ça t'arrive une fois tu te dis ok je vais faire un petit checklist pour des actions que j'ai par exemple pour rentrer en position une checklist de faire un virement dépôt jusqu'à l'étape de retrait de l'argent ouais tout à fait ça c'est une bonne pratique c'est voilà faire une checklist en fait ok je fais mon virement par exemple 200 euros sur ma plateforme d'achat voilà ça peut être voilà après rentrer tout ça aussi dans un tableau Excel c'est très important je développe un peu mais ça fait partie de la checklist faire les entrées et les sorties donc là du coup une sortie vers une plateforme SwissBorg faire son achat si tu veux la laisser sur une plateforme centralisée donc telle que Binance SwissBorg et tout ça très bien fine tu peux la laisser et à l'inverse en fait il faut tout simplement que tu prennes imaginons du bitcoin et que tu le vendes contre de l'euro donc du coup parce qu'à l'inverse quand tu fais de l'euro au bitcoin tu achètes du bitcoin et tu vends de l'euro à l'inverse là tu vas vendre du bitcoin et tu vas acheter de l'euro c'est pour ça qu'on appelle ça des échanges en français des exchanges c'est qu'en fait c'est comme le change quand tu vas à l'étranger tu changes bien tes euros contre je sais rien moi du dollar américain tu es obligé de le faire en fait là c'est la même chose et donc les mécaniques c'est les mêmes et petite parenthèse au moment où tu retireras ton argent et que tu convertiras c'est vraiment à ce moment là on va dire ton bitcoin en euros c'est à ce moment là où tu viens de générer ce qu'on appelle une plus-value actée et dans ce cas là tu es censé déclarer ça au fisc au moment de tes impôts et tu seras taxé à 30% voilà ce qu'on appelle la flat tax on va parler diversification moi il y a quelque chose que j'aime bien alors toujours pareil Warren Buffett Warren Buffett il dit un truc encore il a dit plein de trucs moi je l'aime bien et il a justement une phrase sur la diversification et comme souvent ces phrases en fait elles sont bien plus profondes qu'au premier abord il dit la diversification est une arme contre l'ignorance j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle va elle va très très loin voilà comment toi tu l'interprètes cette phrase que la diversification est une protection contre l'ignorance c'est ça le mot juste protection contre l'ignorance tout simplement parce que si tu veux diversifier t'es obligé de faire tes propres recherches tu vas pas diversifier sur n'importe quel actif et on discutera après de ça mais il y a trois strates dans la diversification pour rentrer vraiment dans quelque chose qui est rentable donc si tu restes ignorant tu ne diversifies pas en fait et si on prend le contre théorème tu ouais il y a il y a une double moi il y a la double signification il y a celle qui dit ah bah ça confirme le fait de devoir diversifier simplement parce que comme tu ne peux pas savoir comment se comportent les marchés du fait de diversifier de ne pas mettre tes oeufs dans le même panier comme dit tout le monde ça te permet de te dire bah quand le bitcoin décroche un peu j'ai un petit peu peut-être d'immobilier ou j'ai un petit peu de bourse ou si Ether, Davis mais que bitcoin se porte mieux bah c'est cool si on reste un peu en crypto donc il y a ça il y a on va dire la sagesse commune mais en fait quand tu connais vraiment aussi les positions par rapport à la diversification de Warren Buffett elle est très surprenante cette phrase parce que c'est quelqu'un qui diversit peu parce qu'il et en fait elle a un double sens c'est à dire que la diversification est une protection contre l'ignorance tu peux aussi l'entendre en fait fais en sorte de savoir et donc de ne pas diversifier et c'est ça le vrai sens parce que ce qu'il fait dans son fonds d'investissement lui en tout cas c'est de passer un temps de dingue à analyser les actifs sur lesquels il va rentrer donc les sociétés dans lesquels il va rentrer pour justement connaître savoir et donc éviter de diversifier j'avais fait un live il y a longtemps en fait sur la différence qu'il y a entre diversification et de worthification alors en anglais ça fonctionne bien en français pas du tout parce qu'il n'y a pas d'alternative sur de worthification c'est à dire que de trop diversifier parce que ça je l'ai déjà entendu aussi ah bah je mets 10 balles par ci 10 balles par ci en fait là tu dilues tellement tes actifs que là ce que tu prends en otage c'est ta performance est-ce que toi tu as une opinion par rapport à ça est-ce que tu te dis par exemple sur un portefeuille crypto on va rentrer dans le concret sans nommer de crypto de halte c'est pas ça le sujet on s'en fiche un peu pour toi le nombre de crypto idéal dans un portefeuille c'est combien ça dépend du capital déjà d'accord ça dépend du capital enfin clairement on va pas mettre 10 balles sur une crypto ok pourquoi moi sinon ben sinon comme tu disais tu dilues trop en fait tu dilues trop ton actif et bon on cherche quand même la rentabilité sur les cryptos bon faire un fois 10 sur 10 balles bon j'aurais préféré j'aurais préféré économiser un peu mettre 100 euros là t'es plus là t'es beaucoup plus rentable en fait le ratio il est le même sauf que le capital il est différent du coup c'est la formule A non c'est R égal à X la rentabilité et vraiment le plus pondérant en fait c'est le A c'est le capital et le X ça va être le type d'actif que tu vas utiliser donc 10 balles hein ouais ouais ce serait quoi le bon équilibre alors admettons j'ai 100 euros à investir ce mois-ci d'accord j'ai 100 euros allez je vais aller plus loin 1000 euros comme ça ça commence un peu à parler j'ai 1000 euros à investir selon toi dans ce cas là avec ce capital là et merci parce que c'est justement un paramètre que nous les gens qui nous écoutent peuvent avoir l'idée en fait diversifier c'est bien mais déjà comme tu le disais on ne diversifie pas de la même façon en fonction de ton capital et de tes actes mais vraiment pas en fait vraiment vraiment pas quand tu as très peu d'argent moi je rejoins complètement ta position honnêtement moi si tu me dis j'ai 100 balles en crypto je donne le même conseil à tout le monde et c'est le même que le tien c'est quoi achète du bitcoin et de l'ether et arrête de te prendre la tête voilà ça va très bien se passer j'ai 1000 euros là le nombre de crypto selon toi si je veux rentrer en crypto aujourd'hui combien combien de crypto dans mon portefeuille par rapport à ça est-ce que c'est le nombre qui importe ou est-ce que toi tu choisis pour te diversifier tu as d'autres facteurs non c'est pas réellement le nombre alors avec 1000 euros je dirais déjà minimum 100 euros sur une crypto d'accord ok après voilà tu peux t'as déjà un maximum c'est déjà ça t'as déjà un maximum donc 10 après si tu veux si tu fais tes propres recherches et qu'au final t'en as 5 réellement que tu veux investir bah tu mets 200 tu mets 200 tu te casses pas la tête mais après tu fais ton DCA donc tu découples tes 200 là dedans donc si c'est imaginons tu vas couper ton DCA sur je sais pas imaginons 4 mois bah tu vas mettre 50$ tous les mois ouais donc sans se prendre la tête en fait ça sert à rien de dire ah je vais mettre 5 balles là maintenant je vais mettre 5 balles après dans une semaine là ça a descendu je vais mettre 40 balles enfin non en fait si t'es pas un pro ça sert à rien de se prendre la tête en fait tu mets de l'argent quel que soit le prix c'est ça le DCA en fait le dollar cost average c'est quelque chose qu'on fait absolument tous quand on commence vraiment sérieusement à s'occuper de nos affaires pourquoi alors il n'y a pas que ça parce qu'il y a d'autres types d'investissements moi j'en fais moi-même ce que j'appelle moi les investissements nitro booster tu vois où là on joue plus sur des ICO ou même l'équivalent aux bourses ou voilà mais sinon mensuellement je me pose j'en parlais encore ce matin avec quelqu'un il me disait mais punaise toi t'as l'air d'être à fond ça t'occupe toutes tes journées moi je pourrais pas etc je fais non non attends tu confonds en vrai en vrai de vrai mes investissements parce que justement je sais dans quoi diversifier ça reste dans le sujet de notre live et parce que je l'ai décidé et de la répartition des allocations d'une façon très précise qui sert mon propre objectif que ce soit très clair selon mon âge ce que je veux atteindre etc la diversification il y a aussi ça pour moi qui rentre en ligne de compte c'est à dire diversifier au cas où c'est aussi con vraiment enfin ça c'est je sais pas ce que t'en penses tu me diras mais diversifier juste pour diversifier c'est aussi con que de se dire ne pas investir c'est à dire que t'as pas d'objectif en fait tu sais pas à quoi sert la diversification tu sais pas comment bien choisir les choses tu sais pas comment les répartir ça c'est ma conviction à moi on la partage pas tous voilà mais en tout cas c'est ça mais moi je me pose aucune question en vrai mes investissements ça me prend aller large deux heures dans le mois dans le mois c'est ça deux heures une fois que j'ai investi je me pose plus de questions en fait c'est fait et je vais faire autre chose comment combien de temps ça te prend toi sur la ventilation un petit peu et par rapport à à ce que moi je viens de te partager est-ce que est-ce que t'as un avis là-dessus mais moi par exemple j'ai mon google l'agenda et j'ai trois heures en fait par semaine mais je comprends la recherche la recherche dedans en fait donc réellement investir ça prend mais cinq minutes en fait ça me prend réellement cinq minutes pas plus et après tout ce qui me prend du temps en fait c'est réellement la projection dans l'avenir ok je viens d'investir là-dedans si c'est une renta imaginons à 10% par an qu'est-ce que je vais faire de ces 10% est-ce que je les réinvestis ou est-ce que je les mets autre part et c'est ça en fait qui me prend du temps à modeler en fait donc une fois arrivée la date butoir des 10% je dis ah ben là je sais déjà quoi faire comme ça en fait je fais de l'action massive toutes les semaines mais qui vont durer sur le temps donc j'attends pas en fait comment je qu'est-ce que je vais dire je crée un momentum en fait ouais je n'attends pas le moment de de retirer pour me dire et maintenant qu'est-ce que je fais si le momentum je le crée déjà avant en fait et du coup quand j'arrive sur le moment déjà d'une j'ai pas les émotions qui sont en jeu et de deux je sais déjà combien combien retirer en fait et ça c'est le temps je sais déjà le nombre exact de tokens que je dois retirer donc t'as bien bien défini aussi tes niveaux de sortie c'est-à-dire tes critères pour parler en français normal tu sais quand sortir et parce que ça c'est une question qu'on nous pose c'est la deuxième qui suit celle c'est quoi tes pépites ou c'est quoi ta mesteine en quoi en bourse derrière c'est quand est-ce que tu vas retirer quand les gens y pensent et parfois effectivement ça je le rends compte mais punaise mais trop souvent même pour des profils avancés que ce soit très clair là je parle même pas que de débutants je pense à des entrepreneurs que moi-même j'ai accompagné etc et qu'on parlait d'investissements comme ça ils disent je suis rentré sur bitcoin etc super je suis rentré dans tel secteur d'activité en bourse super t'as acheté quoi je suis là-dessus t'as fait un joli move bravo je lui dis ok t'as pris ton profit et le mec il me dit ah non en fait j'attends je fais mais t'attends quoi t'attends quoi j'attends le bon moment je fais mais tu sais comment quand il est là le bon moment il me dit voilà en fait tu te retrouves face à des profils parfois les débutants souvent c'est j'attends le bon moment ou quand j'aurai le temps je commencerai à investir ça c'est souvent quand tu débutes et quand t'es plus avancé alors tu sais investir ça c'est bon tu l'as fait un petit peu voilà de façon plus ou moins régulière mais t'as aucune idée de quand tu prends tes profits en fait tu sais pas et ça tout ça il faut le faire avant même d'investir en fait je le dis je l'ai fait moi aussi je suis rentré sur Bitcoin en 2017 je savais pas du tout où je mettais les pieds au final au final j'avais acheté pour 1000 euros je crois de Bitcoin j'avais fait des transactions comme ça Bitcoin à l'époque était à 900 dollars et voilà je suis sorti en fin 2017 il avait fait fois 20 alors les prix on s'en fout parce qu'au final j'ai perdu 7000 dollars derrière à vouloir faire du trading donc c'est là que comme tu disais juste avant bam ça m'a mis une grosse claque et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais maintenant est-ce que j'abandonne parce que je croyais que c'était pas fait pour moi aujourd'hui je suis toujours là ou est-ce que je change de stratégie donc clairement j'ai changé de stratégie j'ai investi sur moi-même et pareil par exemple par rapport à mon profil d'investisseur je me suis dit je vais toujours faire du trading donc j'ai acheté une formation 2000 euros et il en vient au profil d'investisseur au biais cognitif et tout ça combien de temps je suis prêt à consacrer en fait à cette activité et à l'époque je travaillais j'avais mon boulot dans l'aéro je bossais pour Dassault donc voilà j'avais quand même bref des responsabilités et au final je réponds aux questions donc il y en avait une vingtaine pour au final sortir mon profil d'investisseur et là il revient vers moi il me dit j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle j'ai dit qu'est-ce qu'il se passe il me dit la mauvaise c'est que t'es un investisseur à long terme je lui ai dit merde je viens d'acheter une formation de trading pour aller du court terme et il me dit la bonne nouvelle c'est que t'as acheté des actifs qui sont sur du long terme donc c'est pas très mauvais donc je me dis mais en fait tu peux me rembourser il me dit non il me dit non j'ai fini la formation et au final tout le long de la formation c'était pénible pour moi parce que passer mes jours mes journées en fait sur des graphiques c'est pas ce que j'aime et moi ce que j'aime c'est vraiment l'analyse fondamentale la team qu'il y a derrière l'utilité qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi-même et à l'ensemble à l'échelle mondiale on va dire donc j'ai les compétences pour faire du trading mais j'en fais plus parce que c'est pas dans mon profil d'investisseur et maintenant je respecte à la lettre enfin du coup je respecte religieusement voilà mon profil d'investisseur et si j'ai un conseil à donner aux gens que ce soit dans n'importe quel investissement c'est fait de votre profil d'investisseur et profondément allez creuser vraiment c'est pas genre juste du long terme t'as long terme sécuritaire t'as long terme joueur par exemple t'en as plusieurs en fait des types long terme ouais 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 ça c'est vraiment encore une fois je sais que c'est pas ce que les gens recherchent au départ quand ils approchent le sujet et moi le premier quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la bourse etc etc je voulais juste savoir sur quoi mettre mon argent et qu'est-ce qui pourrait me rapporter le plus comme tout le monde et je me suis aperçu qu'en fait ce qui avait du sens pour moi quand j'ai commencé à en parler autour de moi notamment en bourse parce que moi j'ai commencé vraiment l'investissement en dehors de l'investissement immobilier par la bourse moi je parle souvent ici moi je suis mieux crypto qu'après en fait mais bien bien après et quand je disais moi j'avais j'avais l'impression d'avoir découvert mais un monde mais vraiment j'en parlais à tout le monde autour de moi je fais les actions à dividende c'est la life c'est la vie c'est trop simple et je voyais autour de moi les gens pourquoi ils s'enjaillent lui franchement ça restait plat et je comprenais je bugais en fait je me dis mais vous voyez pas que vous pouvez gagner de l'argent en dormant en fait pour devenir tu te lèves t'as des dividendes t'as rien fait en fait juste à un moment donné t'as juste appuyé sur un bouton t'as dit je veux une action Apple c'est tout ce que t'as fait voilà mais par contre ça tu veux pas faire tu veux pas apprendre à faire ah non ça me fait trop chier c'est trop compliqué par contre t'es ok de faire une heure et demie de transport en commun tous les jours pour gagner à long terme je dis bien moins que si tu apprenais maintenant à long terme rien que d'avoir ce raisonnement là en fait la plupart des gens ils sont très très éloignés de ça en fait vraiment ils ont l'impression que c'est complètement décorrélé de leur réalité alors que c'est vraiment accessible à tout un chacun mais j'ai des exemples qui me viennent en tête mais à l'époque je faisais de l'affiliation et je faisais des pubs Facebook et j'avais pris en j'avais pris en traquenard un peu les gens qui achètent en fait des tickets à gratter ouais mais j'y suis allé vraiment franco pour faire court en fait je leur disais je leur expliquais qu'ils seront plus gagnants à investir sur l'action FDJ à leur affournir des liquidités en allant acheter des clopes et du coup des cancers ou des lions mais putain mais je me disais parce que bon je fume encore et qu'à chaque fois que je vais chercher des clopes et tous alors qu'ils y vont le 25 oh là là mais c'est dingue ils prennent 50 dollars enfin 50 euros de bingo je sais même pas comment ça s'appelle ils grattent et ça y est ils vont devenir riches bah c'est en fait ça c'est parce que t'investis sur l'espoir ouais l'espoir et là aussi l'argent rapide je change ma vie du jour au lendemain alors qu'effectivement investir je dis toujours le but c'est pas non plus de se sacrifier si t'as un petit côté joueur garde une partie de ton argent pour jouer au casino les gratte-gratte le poker si t'as envie enfin voilà on s'en fout mais c'est pas avec ça que tu garantis à coup sûr de construire ton on va aller jusqu'à l'indépendance financière parce qu'au final c'est tout à la fin mais même avant le chemin il peut être super facile je discutais la semaine dernière en off comme d'habitude en conversation avec quelqu'un qui a rejoint le groupe il n'y a pas si longtemps il me disait salut Olivier merci il me dit écoute je te cache pas que moi ce que je recherche c'est des investissements à très haut rendement donc j'ai très vite compris le type de truc qu'il cherchait je lui dis bah là mon garçon tu t'es perdu parce qu'ici moi j'en parle pas en fait si tu cherches les 1% les 4% par jour le robot machin ou copy trade truc mûche c'est pas ici je suis passé par là j'ai fait mon expérience aujourd'hui c'est mort voilà et je voyais que le mec il commençait un peu à me prendre de haut dans la conversation alors je m'explique c'est-à-dire qu'il me disait ouais bah ouais machin les sociétés que tu cites je suis dans aucun j'ai fait non mais c'est pareil en fait et rien que de participer à un écosystème basé sur un ponzi tu voles des gens que tu fasses consciemment ou pas c'est la réalité en fait donc voilà et il me fait je peux te demander si t'es indépendant financièrement et j'ai fait oui tu peux me demander et je lui fais je fais non je ne le suis pas par contre actuellement moi j'ai 32,7% de ma vie qui est compensé de mon lifestyle si tu réfléchis qui est compensé par mes revenus passifs 32,7% c'est un score c'est un score que j'ai dans ma matrice de suivi en fait c'est très précis donc c'est une équation c'est pour ça que je peux le sortir en fait 32,7% donc je suis loin des 100% parce que là ça voudra dire que je vis uniquement mais je le vois et au quotidien ce pourcentage enfin au quotidien mensuellement plutôt il augmente parce que à coup sûr et c'est mathématique et tu le sais comme moi et c'est surtout aussi ça qu'on partage aux gens et c'est un peu le message derrière qu'on a aussi envie de vous transmettre j'imagine c'est que si tu commences maintenant tu garantis à ton futur à ton bon futur celui dont tu rêves de naître alors que de continuer à être dans l'espoir et dans le syndrome de l'audibriant que ce soit via les grat-grat comme tu nous le disais ou d'autres trucs il faut que tu parraines 28 personnes par mois sinon etc blablabla blablabla en fait tu le prends en otage ton futur en fait parce que tu ne mets rien en place comme système qui peut se passer de ta présence pour générer de la croissance c'est clair et ça et tu crées un système tu te crées un problème en fait voilà donc ça c'est ultra important justement on a des questions pour toi regarde on a réalisé un profil d'investisseur ça se définit comment je suis prudent donc même si j'ai envie d'agir rapidement je sais j'ai besoin d'apprendre d'abord et franchement on ne peut pas dire que tu lésines sur les efforts réalisés parce qu'elle est vraiment elle pose plein de questions et Fabien aussi nous demande comment faire son profil d'investisseur je suis content qu'il y en ait qui ça les éveille à ce niveau là son profil d'investisseur moi clairement j'ai créé le mien pour du coup amener mes Jedi à connaître le leur mais tout simplement taper sur internet profil d'investisseur vous allez avoir un quiz qui est axé en général c'est souvent axé bourse mais c'est les mêmes au final c'est les mêmes donc vous tombez sur un quiz vous allez répondre à des questions qui sont plutôt ciblées et vous allez avoir une réponse sur le profil d'investisseur le temps que vous êtes capable de mettre de rester en perte par exemple c'est des questions auxquelles il faut répondre le temps combien de potentiel de temps t'es capable de mettre enfin de de rester en perte d'accepter de voir que ton argent il est dans le rouge et que t'es en train de perdre de l'argent combien de temps tu résistes à ça combien de temps tu résistes à ça quel est ton potentiel de patience au gain aussi enfin il y a pas mal de choses qui sont intéressantes que moi j'ai extrait après voilà j'ai rien j'ai rien inventé c'est juste que durant les 5 ans que j'ai vu et j'ai parlé à plus je sais pas à plus de 3000 personnes dans les investissements padawan j'ai trois strates les moldus donc c'est ceux qui n'y connaissent rien qui préfèrent investir sur le livret A ensuite à les padawan et ensuite à les jedi donc dans toutes les strates en fait j'ai discuté avec eux et j'ai extrait des questions qui peuvent aider en fait justement à éveiller les consciences sur le profil d'investisseur et des quiz déjà trois questions sur lesquelles tu peux rebondir c'est à dire est-ce que tu veux en faire une activité principale ou une activité secondaire déjà déjà ouais ensuite ça va parler du ratio temps-argent combien de temps tu es capable d'administrer en fait de consacrer à cette activité là si c'est moins de deux heures par semaine laisse tomber le trading déjà comment c'est le trading et pas forcément l'investissement mais le trading l'investissement c'est ça se fait franchement ça se fait en deux heures par semaine un samedi tu bloques c'est largement faisable ça comprend les recherches les recherches d'actifs et ensuite la mise en place de l'actif télécharger une application faire un virement et placer son argent ça prend allez un quart d'heure max un quart d'heure et à la vas-y pose la troisième question et après vas-y et la troisième question ça serait de merde je dis quoi déjà le ratio temps-argent si c'est une activité principale et ah oui si tu veux quel revenu quel revenu tu veux en tirer si c'est du hebdomadaire mensuel ou annuel déjà ça ça te fait à peu près un profil d'investisseur si moyen long terme ou court terme moyen terme c'est vraiment c'est vraiment clé c'est trois questions super simples merci pour ça d'avoir partagé ces questions avec l'audience et la communauté c'est des questions que tout le monde peut se poser et oui et rien que ça si tu as des réponses si tu trouves tes réponses à toi qui nous écoutes hashtag replay si t'es pas là et si tu regardes ça plus tard tu pourras nous dire aussi t'es plus conscient et t'es plus aux commandes de tes affaires et de ton argent que 80% de la population et je suis gentil quand je dis 80% c'est le 15 août c'est férié je suis de bonne humeur je suis en vacances je m'énerve pas tout ça voilà mais rien que ça déjà parce que juste tu sais ce qui est bon pour toi et quand tu iras voir demain mais ne serait-ce que ton conseiller financier à la banque et que tu lui diras je lui fais bah moi j'ai conscience que je cherche tel type d'investissement même si tu vas juste sur les produits bancaires classiques je peux t'assurer que la personne en face de toi elle va pas te regarder de la même façon c'est clair et comme par hasard on va pas te parler des mêmes produits non plus fais le test tu me crois pas encore une fois ne me crois jamais sur parole expérimente fais-le fais-le et va voir prends rendez-vous après tes vacances avec ton conseiller financier une fois que t'as défini ton profil d'investisseur et tu vas le dire j'ai entendu parler de l'inflation là moi je sais que je suis en capacité etc mais là ce qui me dérange c'est de voir perdre en France à minima évidemment 6,1% de mon capital j'ai 10 000 euros placés chez vous à un rendement de 2% ça ne me convient absolument pas que me proposez-vous faites déjà ça et bah rien qu'avec ça tu vas voir qu'en face tu vas pas tu vas pas avoir le même type de résultat personne ne le fait ça c'est con ce que je viens de vous dire c'est du bon sens ça demande aucune qualification ça demande aucune forme d'intelligence ça demande juste de se poser 3 questions et ensuite d'aller chez un professionnel et lui juste de dire bah fais ton travail et conseille moi mec ou meuf vas-y fais-le c'est clair et les compétences amènent amènent une certaine un certain oeil en fait sur ce que vous voulez merci pour ces questions précises ça permet de se projeter dans du concret et oui clairement clairement et du coup ouais les compétences amènent du coup les connaissances mais amènent à quelqu'un en face à se à se se questionner sur qu'est-ce qu'il va comment il va discuter avec toi en fait j'ai un pote qui est tranquille et c'est c'est un bon pote mais c'est mon meilleur ennemi quoi j'avais fait un live là-dessus aussi qui portait quasiment ce nom-là quoi c'est ma banque ma meilleure ennemi ouais donc déjà ça c'est la première chose là je propose qu'on rentre vraiment dans le vignet du sujet en termes de diversification et de gestion d'allocations aujourd'hui évidemment c'est le thème du live de ne pas se retrouver à poil si t'étais en crypto par exemple là ces derniers mois ça a été ça a été quand même ça a été chaud enfin plutôt ça a été très froid justement ouais on est on est toujours en bir même s'il y a un petit pump voilà bon après on pourra se donner nos sentiments respectifs sur la reprise ou quoi voilà mais justement là quand tu vois que tout font comme neige au soleil que tu as l'inflation qui s'envole parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte même si toi t'es plus dans la crypto voilà moi j'ai une gestion beaucoup plus large en fait des actifs qu'est-ce que toi t'as mis en place te concernant déjà toi alors pas besoin de rentrer dans les chiffres et les secrets tu peux rester sur des pourcentages tu vois bien voilà c'est quand même public donc voilà comment toi tu protèges tes investissements tes efforts justement et tout ce temps que tu y consacres sans parler uniquement de ton argent aussi comment tu fais toi pour qu'est-ce que t'as mis en place sur quelle répartition tu te trouves aujourd'hui aujourd'hui je suis à on va dire 60% sur des revenus passifs c'est-à-dire je génère du cash avec 60% de mon portefeuille ensuite j'ai du cash donc en général là actuellement je dois être à peu près 20% et ensuite j'ai réellement que 20% en fait qui est sur un marché volatil en fait quand je suis sur un marché indécis je reste en stablecoin en fait stablecoin en fait c'est des monnaies qui sont adossées c'est des monnaies qui te font sortir de la volatilité qui permettent en fait de garder tes bénéfices au chaud donc et je fais du stacking aussi derrière donc c'est la principale je reviens aux trois points la sécurité la deuxième c'est la stabilité tu vas pas chercher de la performance alors que déjà t'as pas de stabilité donc sur le long terme les gens qui font pas d'argent depuis novembre dernier c'est qu'ils sont trop exposés au marché volatil alors je vais simplifier le discours le fait de diversifier comme tu le fais en fait t'es sur une répartition de gestion des actifs qui est toi elle est full crypto visiblement en tout cas non non mais je parlais que crypto mais mais justement tu diversifies le risque et ce qu'il y a surtout d'important de t'entendre je trouvais ça intéressant que tu le partages c'est que finalement sur la totalité de tes actifs dans le marché crypto en tout cas d'accord donc on prend 100% comme tu l'as très bien dit tu n'as que 20% tu restes exposé au changement à la variation des cours tout le reste t'as fait en sorte du moins c'est ce que j'ai compris je parle sur le contrôle de stabiliser et de sécuriser ton premier pilier à toi de sécuriser le flux et moi je fais exactement la même chose en fait je le répète souvent au guerrier ou au guerrière parce que je le donne publiquement ma répartition je le dis moi je suis tous les mois c'est ultra simple j'ai une somme fixe que j'investis tous les mois d'accord voilà comment je fais pour l'avoir bah juste j'ai fait mes comptes déjà commence par ça si t'attends d'avoir de l'argent pour investir t'es sûr de jamais en avoir scoop je pose ça là voilà t'es sûr de jamais le générer en fait il y a tout le temps un meilleur truc à faire ou un meilleur kiff à s'offrir paye-toi avant et après voilà donc déjà j'ai une somme que je peux mettre ok ça sert à rien que je donne des chiffres parce que même si tu peux même si t'as que 100 balles tu peux l'appliquer en fait cette technique donc ça reste intéressant moi j'ai 60% qui partent en bourse et en bourse c'est que sur une stratégie passive stratégie dividende donc je ne traite pas je n'ai pas de profit je ne suis pas trader là dessus je suis comme toi enfin j'ai essayé je ne suis pas très doué visiblement donc je ne traite pas donc 60% en bourse aujourd'hui je suis à avant j'étais à 30% crypto 10% prêt au PME et 10% je vais jouer et je tente des trucs un peu chelous voilà clairement j'étais à ça maintenant je suis 60% bourse 40% crypto 10% prêt au PME et sur les 40% crypto tu es en 10 là 6, 4 10 6, 4 ouais donc 50% bourse 40% crypto 10% PME voilà c'est ça pourquoi 40% crypto moi je n'achète plus de crypto mais ça c'est ma spécificité je la produis c'est à dire que quand j'invote voilà je la produis donc en fait mon investissement crypto c'est une nouvelle carte graphique qui mine des cryptos je fais comme ça mais ça c'est ma spécificité mais avant sur le volume en fait j'avais 30% 40% crypto admettons bon j'ai plus que ça mais admettons que ce soit sur 1000 balles j'avais 400 balles en crypto tous les mois 500 balles 500 balles bourse 400 balles crypto et dans les 400 balles crypto je redivisais c'est à dire que en fait cette logique de diversification de poupées russes je l'applique à chaque tranche de mon de mon camembert quoi ou de ma pizza si tu préfères donc dans les 40% pareil 40% ça fait 100% de crypto bah j'avais pareil 70% en stablecoin stacké donc sur le 10-15% que tu vas chercher assez facilement dans le monde des cryptos voilà et le reste sur des têtes de catégorie moi ça a toujours été ma stratégie je prends que les têtes des catégories sur les halts et je gardais 10% sur du ultra risqué de la petite pépite très petite capitalisation où là je tradais un peu enfin j'essayais de faire un coup je fais comme ça je fais ça pour absolument tout donc mes critères ils sont super simples en fait j'ai qu'une seule répartition en ce qui me concerne 60-40 enfin 50-40 voilà et je l'applique pour tous mes actifs je fais ça pour tout en bourse c'est la même chose dans les strates voilà donc au final dans ma tête c'est pour ça je dis souvent franchement moi je suis serein je sais que je perds aussi de l'argent là j'en ai perdu ces dernières semaines ces derniers mois mais je sais que c'est pas grave parce que un déjà c'est une question de patience et deux j'ai suffisamment ventilé mes actifs pour que quoi qu'il arrive je gagne et ça c'est ce que dit Warren Buffett aussi règle numéro 1 ne perdez pas d'argent ouais c'est beaucoup plus encore une fois c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il dit pas juste soyez plus intelligent que tout le monde c'est pas ce qu'il dit dans cette phrase ça veut dire fais en sorte d'avoir des systèmes qui garantissent tes pertes et ça ça te demande de l'intelligence financière c'est clair toi aujourd'hui t'es uniquement full crypto sur tes actifs ou tu t'es ouvert à d'autres types de diversification alors moi c'est pareil je l'ai peut-être pas dit au début mais moi j'ai commencé en bourse aussi j'ai commencé en bourse en fin 2016 un truc comme ça sur les conseils d'importement alors lui ça fait depuis 2010 qu'il fait ça et du coup il m'a conseillé voilà te casse pas la tête achète des gamins parce que maintenant c'est plus des gars femmes c'est des gamins c'est des très grands acteurs de la techno c'est les têtes de catégorie Google Amazon du coup Facebook Meta Microsoft et après j'ai appliqué en fait une stratégie qui est pour moi simple si vous regardez ce que vous avez autour de vous par exemple les gens qui aiment je sais pas je vais prendre cet exemple parce que ça m'a sauté aux yeux en fait je jouais beaucoup à la Playstation avant et il fallait acheter des abonnements et tout ça et en fait au final je me suis dit mais pourquoi pas me payer cet abonnement grâce aux investissements sur Sony par exemple et j'ai fait ça avec Sony et moi je suis chez Apple MacBook je suis chez Apple partout je me suis dit mais pourquoi pas me payer tout ça grâce aux dividendes de Apple donc j'ai acheté du Apple et si moi j'aime bien il y a beaucoup de gens derrière qui aiment bien et c'est pour ça qu'ils sont propulsés si haut et c'est pour ça qu'on les appelle des grosses entreprises mais j'ai fait ça pratiquement dans tout et j'ai travaillé dans de la charpente aussi Makita Bosch Hilti et en fait au final j'ai commencé à investir dans pas mal d'industrie enfin oui de compagnie parce que j'utilisais leurs biens et services et je savais que c'était des bonnes choses donc je me suis dit pourquoi pas investir dedans donc parce que tu utilisais leurs produits leurs machines leurs services leurs consoles tu comprenais la valeur et donc tu comprenais comment l'argent peut être généré et donc c'est ce qui t'a incité à investir à switcher à te dire mais au final si je récupérais ma mise pour de vrai en fait et si il me payait pour jouer en fait aussi il me payait pour bosser avec leur leur j'ai eu un peu le même shift en fait c'est pour ça j'ai regardé tout ce qui est autour de moi et j'ai fait mais en fait même ce produit là c'est quoi la marque je veux regarder s'ils sont en bourse même j'ai bossé j'ai quitté mon taf chez Lieber bon ils sont pas en bourse mais c'est la première chose que j'ai été voir est-ce qu'ils sont en bourse ah bon ils sont pas en bourse mais tant pis mais maintenant j'ai ce réflexe là de regarder mais tous tous les produits que j'aime même même dans la salle de bain dans la salle de bain dans la cuisine dans le garage partout Volkswagen bam j'ai une Volkswagen bam j'ai investi chez eux j'adore j'adore l'idée enfin j'adore le principe parce que je fais pareil mais vraiment pareil en fait je pensais je suis rentré du sport donc forcément j'ai pris une douche j'ai vu la chaleur tu vois et je me dis même dans ta douche en fait moi j'y pense quand je vois les produits je me dis le petit Marseillais en fait ça appartient à Johnson & Johnson et ils sont cotés en bourse et s'ils sont des aristocrates ouais et ça fait partie donc en fait ça vous voyez ce qu'on vous partage là alors on vous dit pas dans quoi investir etc ce qu'on vous livre là gratos c'est ce qu'il y a de plus important c'est la votre faculté dans votre environnement à voir les opportunités à repérer et ça part juste de votre comportement et de ce que vous même ou votre famille vos parents vos amis utilisent même quand t'es en soirée tu peux le regarder en fait tu t'es pris une charge à la vodka va voir si elle est pas cotée en bourse n'importe quoi mais c'est juste mais c'est juste dingue ou même la boîte dans laquelle t'étais regarde bien si elle fait pas partie d'un groupe d'un groupe qui possède plein de dancing en fait tu vas jouer au casino comme tu le disais tout à l'heure perd de l'argent au casino et ensuite investi dans par exemple chez nous les casinos par touche aux barrières ils sont donc voilà ça part de choses très simples l'investissement ça part au final c'est juste un muscle à exercer un peu comme quand tu cours etc ça force ton bon sens tu muscles ce bon sens le bon sens il est pas inné en fait cette vision de l'investisseur que toi tu partage à tes jedi et moi que je partage à mes guerriers c'est ça en fait être le fondamental le reste trouver une boîte qui a des produits de qualité et où tu comprends comment la thune et qui est cotée en bourse qui te verse des dividendes et c'est pareil en crypto en fait trouver la crypto qui porte un truc après tu dis mais putain c'est aussi simple que ça bah ouais en fait regarde tu prends souvent l'avion mais alors là je pense à une guerrière qui est là qui nous dit c'est full valeur merci Sydney je sais qu'elle prend beaucoup l'avion tu prends l'avion mais investir dans Air France acheter des actions Air France dans l'aéronautique pendant 10 ans Airbus Air France Dassault non pas Dassault parce qu'ils font partie de l'état mais voilà tout tout l'Oréal Fabien nous pose une question très simple pour regarder pour savoir si une entreprise est en bourse alors c'est tout tu peux aller alors je peux te donner tu vas sur Google Finance par exemple voilà c'est plus simple et tu regardes les sociétés du CAC 40 en fait sinon tu tapes société CAC 40 en France en tout cas le CAC 40 en France c'est tout simplement les 40 plus grosses sociétés françaises cotées en bourse aux Etats-Unis c'est le SP500 c'est les 500 plus grosses sociétés américaines voilà et en Allemagne il y a l'équivalent et au Japon il y a l'équivalent il y a l'équivalent il y a juste à taper en fait en fonction du pays et tu verras ou sinon tu tapes société du CAC 40 et tu auras la liste société du SP500 et tu auras la liste en fait tout simplement c'est aussi simple que ça et après tu as juste à faire ton marché là-dedans en fonction d'autres critères notamment en bourse j'en parle souvent aux guerriers ou guerrières j'avais fait un live là-dessus ce n'est pas que des critères il y a des critères de performance mais c'est pareil en crypto je pense qu'il y a il y a aussi des critères tout personnels en termes d'éthique de valeur d'empreinte carbone ce genre de choses mais là on n'est pas tous c'est propre à chacun mais voilà mais déjà rien que ça il suffit juste de poser une question et les listes c'est public yes toi aujourd'hui tu as diversifié dans quoi alors ne donne pas les noms si tu n'as pas envie mais tu es en crypto et puis tu as d'autres trucs donc du coup j'ai de la bourse donc cette partie-là après je l'ai déléguée parce que je ne peux pas tout faire et je l'ai déléguée à une société donc la bourse les cryptos du coup mon business aussi que je fais en tant que coaching parce que ça en fait partie et du coup récemment comme je t'ai dit là sur octobre le prêt au PME ouais voilà le prêt au PME et j'avais oublié ouais si je peux compter là-dedans mais à travers Boursorama en fait on peut faire du crown founding immobilier alors pourquoi j'ai opté pour ça parce que moi je déteste les papiers je n'aime pas du tout et du coup ça ça me permet en fait d'investir dans l'immobilier sans avoir de papier en fait c'est eux qui t'envoient un papier tu l'imprimes et voilà c'est terminé donc c'est minimum enfin en tout cas ça dépend des projets mais un minimum franchement c'est abordable c'est entre 500 et 1000 euros ouais et du coup ben t'as juste tout simplement à à passer de ton compte de moi je passe par Boursorama merde je te laisse pas attention désolé ça sonne du coup moi je passe par direct mon compte Boursorama il prélève direct sur mon compte du coup mon compte pro et voilà c'est fait donc c'est aussi simple que quand tu souscris à une assurance vie c'est ça ou à un PEL et que tu fais un virement tous les mois sauf que toi t'investis dans une SCI une SCPI c'est ça ? ouais c'est ça c'est une SCPI qui ça dépend des projets mais là c'est pour un immeuble fait à Lyon oui c'est à Lyon et j'ai entre 10 et 15% de renta par an par an c'est super propre est-ce que c'est ouais bon moi j'ai une vision crypto aussi mais c'est pour diversifier la diversification elle est là la création de valeur c'est un immeuble quoi les gens vont habiter dedans bien sûr elle est facile à voir en fait et voilà j'ai investi là dans crypto bourse immo crowdfunding immo et tu t'exposes à l'immo c'est ça c'est quelque chose c'est super que tu partages ça parce que moi j'en ai parlé dans d'autres lives aussi il y a toujours plusieurs moyens de s'exposer alors quand on dit s'exposer c'est rentrer sur un type de marché il y a toujours plusieurs façons de s'exposer sans y entrer vraiment je l'ai déjà donné plein de fois ce type en fait mais c'est ce que tu fais par exemple si tu es convaincu par le pilier immobilier mais que comme moi en fait tu trouves que ça prend beaucoup de temps et puis des fois quand tu veux vraiment être proprio même si tu peux utiliser le levier bancaire il faut quand même avoir un effet de levier donc il faut avoir des garanties ce genre de choses etc et que tu n'as pas envie ou que tu n'as pas le temps juste parce que tu as ta boîte à faire tourner enfin voilà ou ce n'est pas le moment pour toi tu peux quand même t'exposer à l'immobilier ou via ce type d'investissement de véhicules financiers voilà d'investissement tout simplement là tu te dis bah moi ce que je fais c'est que j'investis dans une boîte qui elle-même fonde les projets et moi je touche un rendement dessus tu peux aussi le faire en crypto ça aujourd'hui on peut rentrer sur le marché immobilier notamment aux Etats-Unis je pense que tu connais voilà en crypto c'est à dire qu'on peut s'exposer à l'immobilier réel là je ne te parle pas de métaverse gentil guerrier derrière c'est du physique en crypto donc il y a toujours plusieurs moyens de s'exposer au marché en fonction du pilier qui te parle le plus ça c'est quelque chose que je défends beaucoup surtout en diversification quand on commence à en parler c'est à dire que tu ne comprends rien à l'immo où ça te fait chier bah essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre en fait c'est à dire ok par la bourse par exemple je peux rentrer en immobilier la réponse est oui tu as juste à acheter des foncières immobilières ou tu peux rentrer sur des ETF en fait ou tu t'achètes une action qui est une foncière immobilière ouais aussi tout simplement c'est ce que je fais ah oui j'ai oublié j'ai des places de parking aussi dans dans des aéroports deux en Roumanie une en Espagne alors c'est vraiment toi ou t'es passé par un collègue non c'est à moi en fait je suis passé par une agence qui au final j'ai je ne sais plus combien j'ai investi dessus par place mais j'ai un rendement à leur donner et une fois que ce rendement il est payé après c'est que c'est que pour ma gueule et ça n'a pas ça n'a pas très bien marché au début parce que j'ai investi en 2019 et à 2020 les aéroports ils ont fermé tu as besoin de places de parking quand tu es parti en voyage ouais j'imagine bien 2021 ça a repris un peu et là 2022 c'est bien reparti et ils ont augmenté même les ouais les places de parking à l'étranger tu t'inspires t'inspires ma guerrière extraordinaire légendaire Sydney archi stylé les places de parking ça va lui parler forcément ça c'est je suis sûr qu'elle est à fond si elle est bien voyagée du coup c'est un moyen de participer en fait à ce genre de choses et du coup si je vais en Roumanie j'ai une place gratuite c'est la tienne déjà ça c'est cool mais le reste du temps c'est vrai que ça vous voyez encore une fois c'est vraiment une pépite que tu nous as partagé là je pense que ça a beaucoup parlé à tout le monde de regarder autour de toi si tu voyages beaucoup regarde bien autour de toi qu'est-ce que tu fais quand tu pars en voyage même à l'étranger ce qui se passe à l'étranger c'est ça met où ta voiture quand tu pars en vacances peut-être que là tu vas partir en vacances moi je me souviens quand je me suis payé il y a quelques années 15 jours en Grèce ma bagnole elle est restée 15 jours à l'aéroport de Balmulouse voilà et ça a banqué et donc personne réfléchit en disant tout le monde se dit ça appartient à l'aéroport peut-être que oui peut-être que non peut-être que ça appartient à une société et peut-être que tu peux acheter peut-être que t'en as aucune idée observe bien observe bien tout ça fais tes recherches et puis peut-être que tu vas tomber sur des pépites moi je suis tombé dessus mais comment je suis tombé dessus je ne lis jamais le journal mais je suis tombé là-dessus en lisant le journal j'ai dit pourquoi pas je me suis intéressé j'ai appelé et puis voilà j'avais rien à perdre et puis au final j'ai investi peut-être pas au meilleur moment mais tant pis ça tourne encore au meilleur moment effectivement mais encore une fois là aussi c'est quelque chose que je t'ai déjà entendu le dire beaucoup à tes padawans et à tes Jedi de ton côté le temps joue pour toi à partir du moment où un tu fais travailler ton argent dès aujourd'hui et deux t'es suffisamment patient pour le laisser travailler c'est sûr que si t'as le profil de wesh comment je fais pour devenir millionnaire avec 10 balles en 48 heures ouais va acheter du pain c'est mieux moi j'ai pas de solution en tout cas voilà j'en ai pas en fait et honnêtement t'auras beaucoup de travail déjà pour changer cette façon là parce que ton argent tu vas le craindre tu vas beaucoup en perdre en jouant comme ça et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes en fait encore une fois qui passent tu sais d'un plan d'investissement à un autre parce qu'en fait ils ont pas réussi à faire un coup en une fois en fait moi ce que j'appelle des joueurs de dame alors que l'investissement c'est jouer aux échecs tu vois ils veulent bouffer tout de suite alors qu'en fait même en deux coups t'aurais été sûr de rafler la mise sauf qu'à chaque fois ils se crament et du coup ils s'épuisent tout le temps à chercher du jour au lendemain tu vois alors que tu peux le construire progressivement donc là en partageant ton expérience c'est aussi ta façon de diversifier tes propres actions je pense que c'est vraiment précieux encore une fois il y a franchement vous écoutez mais dans vos vies vous faites tout progressivement en fait rien n'arrête du jour au lendemain rien absolument rien donc c'est toujours assez fascinant d'observer pourquoi tu le cherches pour l'argent en fait c'est quand même dingue il faut se détacher en fait de la satisfaction immédiate en fait c'est ce que je dis moi dans mon groupe la satisfaction immédiate va rien t'apporter en fait dans la vie si j'avais laissé tomber les cryptos il y a 5 ans parce que j'ai perdu 7000 balles ben clairement j'aurais pas pu quitter mon boulot aujourd'hui et j'ai gardé j'ai travaillé un mindset mais de guérir de guérir avec mon petit tableau blanc et ça ne m'a pas suffi de beaucoup plus un tableau blanc et des actions à mettre tous les jours et le plaisir en fait de les rayer et c'était ça ma satisfaction immédiate c'est de rayer ces actions là et de me dire ok qu'est-ce que je vais mettre de plus là dedans qui aura un impact dans les prochaines semaines à venir et toujours faire des actions massives qui vont durer sur le temps et qui ont de l'impact en fait dans les prochaines semaines qu'est-ce que je vais dire là-dessus c'est que c'est des actions proches de soi ouais alors c'est exactement les mêmes drivers que toi en fait c'est moi ce qui me motive parce que ça je l'ai déjà dit mais faut pas croire que ça me fait plaisir tous les mois de me priver d'une certaine somme d'argent d'accord parce que moi aussi j'aime les restos j'aime les sorties j'aime le bon vin j'aime la bonne bouffe j'aime enfin voilà j'aime les jeux vidéo j'aime les objets technologiques ça coûte un bras tout le temps voilà et franchement moi aussi je préférais claquer ma thune d'accord donc comment je fais pour tenir en fait entre guillemets en fait c'est marrant toi tu as ton vision board alors moi ça fonctionne peu avec moi ce genre de truc par contre ce qui fonctionne bien moi c'est dès que c'est ludique donc moi ce que j'aime c'est me poser des problèmes mais je t'explique le genre de problème que je me pose et je le partage souvent au guerrier ou au guerrière c'est de se dire tu regardes tes abonnements comment tu fais pour comment tu quel est le véhicule financé que tu trouves qui permet de regarder Netflix gratuitement par exemple d'annuler Netflix ou d'annuler Spotify ou d'annuler demain ton abonnement téléphonique et puis demain d'annuler ton loyer et puis demain d'annuler tes courses au mois rien que ça déjà si demain tu arrives à te nourrir gratuitement parce que tu as mis en place des systèmes ta vie elle change c'est clair ta vie elle change franchement déjà rien que ça sans parler de je ne fous plus rien je bois des margaritas à la plage si c'est ta cam sans arriver jusque là en fait tu peux déjà mais ça en fait c'est de mettre en place des systèmes et on a besoin d'attiser le désir comme tu le disais j'ai beaucoup aimé il faut que ce soit proche de moi il faut qu'on ait le gain il faut que l'effet l'effet pas immédiat mais proche parce que sinon si tu n'as pas des petites ce qu'on appelle des cuicuines des petites victoires approchées on est comme tout le monde en fait on a abandonné donc tu as besoin de ces victoires mais là où tu as besoin d'intelligence financière c'est de se dire quel est le chemin que je choisis de faire et qu'est-ce que je me mets comme expérience pour obtenir ces victoires parce qu'elles n'arrivent pas comme ça en fait et ça tu peux le gamifier c'est-à-dire comment je fais pour annuler Netflix comment je fais pour tiens je vais au resto ou je vais au ciné quel est le système qui me permet juste de me payer une place de ciné par mois juste ça déjà alors ça fait 11 balles en tout cas chez moi voilà comment je fais pour générer 11 balles de façon passive voilà les règles du jeu c'est ça voilà qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir me payer un ciné gratos par mois tout par-delà une fois que tu as compris ça tu peux aller tu commences à raisonner en termes de diversification parce que tu te dis attends là si je mets que en crypto mais si ça se casse la gueule je ne pourrais pas aller au ciné du coup tu commences à raisonner de façon différente tu te dis ah bah je vais aller un petit peu en bourse ou je vais un petit peu donner au PME etc etc et tu te retrouves avec tu le vois même pas en général avec un putain système mais qui est pare-balles qui est bulletproof en fait ça se casse la gueule en bourse c'est pas grave il suffit juste d'être patient t'as la bourse qui arrive t'as les cryptos qui sont là les cryptos trop volatiles trop exposés attention pas grave j'ai mes places de parking à l'étranger etc voilà et ça te permet d'être patient donc ouais la diversification c'est vraiment la clé et c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant du coup voilà ce que tu disais c'était les plusieurs sources de revenus et après comme t'avais dit quoi les poupées russes en fait une fois que tu rentres dedans après il y a diversifié le type d'actifs parce que bah voilà en immobilier on peut être propriétaire on peut faire du locatif et dans le locatif il y a plein d'autres choses encore il y a le locatif haut de gamme donc c'est à dire pour les j'ai eu du locatif haut de gamme quoi et une télé dans chaque chambre par exemple c'est payé un aller-retour vers une destination avec Transavia faire des miles mais ouais c'est clair donc le type d'actifs locatifs propriétaires ça c'est pour l'IMO après t'as les cryptos t'as les différentes sphères crypto t'as les pionniers t'as les émergents t'as les tokens de plateforme t'as le metaverse les NFT et tout ça après t'as la bourse t'as les GAFAM t'as les indices t'as les métaux t'as les matières premières tu peux même acheter du blé si t'en as envie c'est peut-être pas le moment mais avant la guerre d'Ukraine ceux qui ont acheté du blé ou acheté du bois en ce moment vu qu'il y a tout qui crame malheureusement on n'y peut rien mais on peut en profiter quand même chacun voit c'est vrai c'est important que tu le dises et de prendre en compte les contextes économiques les contextes externes pas que économiques d'ailleurs parce que les contextes sanitaires ça impacte aussi mais en fait il faut bien regarder et c'est pour ça que limite écoute bien les infos mais fais l'inverse regarde bien ce qu'il te dit c'est la crise c'est foutu on est tous morts on va tous mourir de faim c'est une réalité c'est un paramètre à prendre en ligne de compte mais maintenant regarde bien de l'autre côté c'est à dire de quoi les gens ont besoin où est-ce qu'on va s'alimenter comment toi tu peux éventuellement rentrer sur ce marché là il y a toujours en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand il y a un manque d'un côté il y a forcément un gain de l'autre en fait c'est ce qu'on a si tu choisis de rester dans un système capitaliste c'est comme ça que le système capitaliste fonctionne je ne suis pas là pour parler d'éthique c'est pas ça c'est juste comme ça que ça fonctionne après tu peux aussi te dire j'accède à plus de confort ou en tout cas à plus de revenus et tu peux essayer de compenser c'est un peu comme quand tu voyages et que tu essaies de compenser ton empreinte carbone en fait si tu n'as pas le choix pour ton boulot de prendre l'avion par exemple parce qu'on t'attend tes businessmen tu te déplaces beaucoup tu peux aussi te dire qu'est-ce que je mets en place pour compenser mon empreinte carbone donc du coup tu peux aussi arriver à ça je sais que dans mon audience il y a beaucoup de personnes qui sont très conscients en fait de l'impact sociétal écologique etc donc c'est aussi amener à voir les choses peut-être avec un autre facteur plutôt que de rester dans le jugement et dans la non-action en fait voilà attention mon propos n'est pas de faire du greenwashing ou de trouver des alibis pour justifier une posture je te propose juste de regarder ça peut-être de temps en temps avec une autre paire de lunettes parce que qui tu aides déjà tu t'aides pas toi-même donc si toi tu es dans le besoin et dans le manque et que tu ne mets rien en place pour toi-même déjà mieux manger apporter plus d'options aux gens qui t'aident ou que tu aimes autour de toi c'est une autre façon de voir les choses aussi plutôt que de juger plutôt que de juger l'investissement donc c'est ça alors qu'est-ce qu'on nous dit et payer ses coachings et thérapeutes grâce à du passif ça donne envie de créer un système mais totalement si vous êtes quelqu'un qui investissait beaucoup sur vous parce que vous adorez apprendre vous vous dites comment je peux faire pour me payer mes accompagnements pour me payer mes formations mes coachings etc quand tu investis bah toi moi mon travail c'est d'accompagner évidemment toi aussi ça coûte un certain prix c'est de te dire bah justement où je pourrais me former où je pourrais me faire accompagner pour avoir la connaissance de la mise en place de ces systèmes évidemment qu'au début ça demande tout le temps de l'argent on va pas se mentir et si tu veux pas mettre cet argent c'est tout à fait possible de faire autrement mais dans ce cas là tu vas le payer avec une autre monnaie ton temps je t'entends et tes erreurs aussi ce que ça coûte voilà donc ok et c'est ok je veux dire moi même avant de payer et de mettre plusieurs milliers d'euros pour me former sur des sujets ne serait-ce qu'en immobilier par exemple moi j'ai rejoint un programme il y a quelques années de ça il y a à l'époque il était moins cher maintenant il est à 5000 voire 6000 balles ok au début tu te diras t'aurais dû les garder pour toi et apprendre par toi même ouais j'ai essayé je te le rappelle j'ai perdu 2 fois 10 ans ouais j'ai perdu 20 ans de manque d'informations est-ce qu'à ton avis d'avoir perdu 2 fois d'horizement de principale donc 20 ans de ma vie enfin on se comprend en termes d'investissement est-ce que ça vaut plus cher ou moins cher qu'un programme à 6000 euros selon toi juste posons-nous cette question tes erreurs ton temps que tu passes à courir après les mauvaises cryptos parce que tu fais pas partie des padawans et des jedi chez Tweety ou chez moi à te faire accompagner quand t'es entrepreneur dans Apogée par exemple à ton avis tes erreurs ce temps ce je passerai à l'action quand je voudrais bien ou quand t'as toutes les infos mais qu'au final tu sais ce que t'as à faire mais tu le fais pas combien ça coûte ? combien ça coûte ? et moi je vais te dire combien ça coûte ? déjà ça te coûte 6,1% déjà tu perds de base déjà tu perds t'as une fuite juste c'est ok pour toi de voir l'eau elle coule c'est ok pour toi voilà déjà ce que ça te coûte déjà et ça c'est de l'argent qui va être pris de façon quasiment invisible d'accord sur ce que tu t'épuises à gagner tous les jours ça c'est la réalité en fait et dans un second temps une fois que t'as pris conscience de ça là ce qui est nécessaire ensuite c'est de faire en sorte que plus jamais tu ne perdes d'argent Warren Buffett et là je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure première règle de Warren Buffett ne perdez pas d'argent voilà le vrai sens de cette phrase qu'est-ce que t'as en termes de système et est-ce que tes systèmes sont suffisamment sécurisés pour reprendre tes arguments à toi et diversifier pour que quoi qu'il arrive tu ne te retrouves plus dans une position où tu perds de l'argent et ça ça demande quand même plus de compétences plus de connaissances et on va bien au-delà de hé hé c'est quoi la crypto pépite hé hé c'est quoi la bonne action à acheter en ce moment c'est clair et pour revenir un peu sur sur ce qu'elle disait du coup Sidney pour se payer en fait ces programmes d'affiliation et je l'ai déjà fait c'est une cliente à nous par exemple si elle pouvait se payer le mastermind par exemple ouais mais ce que j'ai fait en fait moi je me suis payé le programme starter de comment il s'appelle le programme starter 110 de Fontenicolas en faisant de l'affiliation avec sa plateforme je vendais son programme et du coup je me suis payé ce programme là ah trop smart ça justement ça c'est malin t'as utilisé le truc tu voulais aller quelque part t'as vendu ce programme t'as vendu les produits de j'ai vendu 100 produits à lui pour me payer pour y accéder pour y accéder donc j'ai calculé j'ai dit ok il me faut vendre 4 produits désolé pas de soucis et ouais du coup j'ai ouais j'ai pas fait le sommet Spark mais j'aimerais bien le faire il est en octobre il est en octobre cette année à Paris ah putain j'aimerais bien le faire j'aimerais bien faire Tony Robbins aussi mais bon chaque chose en 100 ans mais ouais effectivement oui bah oui et oui Sydney du coup j'ai calculé il me fallait 4 ventes pour accéder au programme au programme Starter 110 donc c'est tous les débuts d'année et je me suis dit bah vas-y feu on est en novembre j'ai deux mois pour le faire j'ai dit ça va je peux le faire donc du coup bam je l'ai vendu je suis allé voir plein de gens plein d'entrepreneurs j'ai bien ciblé et tac donc du coup j'ai investi sur moi-même en investissant sur les autres Fabien nous dit qu'il était membre de la première cohorte de Spark ah ouais putain c'est bien ça j'ai même pas quand c'était moi j'ai connu Franck Nicolas il y a pas si longtemps que ça 4 ans yes en tout cas tu vois merci pour ce partage encore une fois c'est cool parce que ça ouvre plein de perspectives et quand on te dit fais en sorte de pas te retrouver à poil c'est ma façon de dire fais en sorte de pas perdre d'argent en fait c'est de raisonner en termes d'actifs ouais c'est exactement ce que t'as fait là en te payant cette formation chez cet entrepreneur là t'as juste mis en action une forme d'intelligence financière pour créer tes propres opportunités tu parlais de créer ton propre momentum c'est il n'y a pas parce que souvent c'est une question c'est ah mais j'étais pas le bon moment ah mais c'était pas le bon moment il y a de ces voilà mais crée-le en fait le bon moment en fait il y a assez d'opportunités à partir du moment avec quelques informations honnêtement en général t'as bien moins besoin de connaissances que ce que tu penses c'est clair il y a vraiment juste un petit peu il n'y a pas juste comme tu nous as donné voilà regarde rien que ça déjà lève la tête là là où tu es regarde autour de toi déjà c'est juste ça observe observe peut-être que là t'es lé de quelle marque elle est si t'es à l'extérieur il y a peut-être un vendeur de glace quelle est la marque de la glace demande lui c'est quoi votre marque de glace peut-être que la société elle est cotée en bourse je sais pas voilà Ben & Jerry Agenda j'en sais rien ou peut-être qu'ils font partie d'un groupe voilà comme chez nous en France par exemple L'Oréal ils possèdent ils possèdent ouais L'Oréal c'est pas que L'Oréal voilà Johnson & Johnson le groupe américain moi j'ai des actions chez eux ils possèdent mais en termes de produits d'hygiène mais ils possèdent tout ce que tu trouves dans les magasins tu vas faire tes courses t'as forcément des trucs du coup à chaque fois que tu prends ta douche quelque part il y a un petit morceau de moi qui est là ouais ça devient chelou parce qu'on te dit quand même de ne pas se retrouver à poil ouais c'est ça c'est ça et du coup voilà c'est de l'intelligence financière qu'il faut développer et qu'on n'a pas besoin d'être moins scolaire ah oui mais clairement le scolaire te met dans une case en fait ça te met dans une case qui fait que que tu vois pas en fait les opportunités comme Robert Kiyosaki disait c'est tout simplement les opportunités sont partout il faut juste avoir l'oeil où poser et j'ai une autre citation elle est un peu pas trash mais elle est parlante c'est de mon coach bah du coup Angelo tu vas voir qui c'est Angelo qui disait bah si tu tu rentres dans un jardin avec les yeux d'une abeille bah tu vas trouver la plus belle fleur avec le plus beau nectar en fait et si tu rentres dans le même jardin avec les yeux d'une mouche bah tu vas trouver le caca tout frais du chien quoi qu'est-ce que tu préfères être l'abeille ou la mouche c'est ça en commentaire en replay team mouche team abeille hashtag abeille hashtag abeille hashtag mouche caca de mouche non mais c'est ultra parlant effectivement en changement de perspective voilà t'arrives à voir en fait plein d'opportunités et l'investissement en fait c'est que ça c'est vraiment que ça en fait ta diversification moi je pourrais te dire bah investir en immo va plutôt là-dessus en bourse en crypto bah voilà tu peux aller là 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 mais en fait il y a plein plein d'autres choses tu pourrais investir si toi t'as plus un mindset d'entrepreneur et que tu connais très très bien aussi le tissu économique de certaines industries mais dans ce cas là tu pourrais aussi décider de te dire de faire du private equity donc d'investir en fait dans des petites boîtes tu pourrais devenir ton modèle de revenu passif ça pourrait être aussi de type business angel c'est à dire peut-être des startups à se lancer et pas pour rien en échange de retour sur investissement il y a tellement tellement de véhicules financiers possibles et accessibles aujourd'hui en 2022 où il n'y a plus de barrière à l'entrée en fait avant il fallait être dans le bon cercle avoir le bon réseau connaître les bonnes personnes moi j'ai un petit peu de j'ai connu le monde sous une autre forme en fait où l'information en fait elle était vraiment primordiale accessible tu payais pour avoir ne serait-ce tu payais cher mais vraiment cher ne serait-ce que pour intégrer les bons réseaux c'est clair pour avoir accès à l'info aujourd'hui avec un petit peu d'intelligence des recherches etc t'accèdes à plein d'infos qui avant mais ça coûtait plusieurs milliers d'euros en fait pour y avoir accès aujourd'hui c'est public tout est là t'as un buffet à volonté devant toi et tu continues à manger des chips c'est un truc de fou parce que j'ai la flemme on a tous la flemme même moi j'ai la flemme on me présente on me contacte pour des projets des trucs la mère du chien est une fleur avec le meilleur nectar donc si t'es une mouche la mouche elle sent le bal est steak quoi que non la mouche elle est le sucré ça en même temps tu ouais yes donc pour résumer un petit peu ce live ce serait quoi tes meilleures pratiques que t'aurais à déposer aux gens qui nous écoutent pour justement faire en sorte de pas se retrouver sans rien parce qu'au final quand on dit ne pas se retrouver à poil citation de Warren Buffett c'est qu'on la mer sur le type qu'on voit qui avait un maillot de bain voilà donc en gros ça veut dire assure tes arrières en gros voilà clairement ce serait quoi toi tes recommandations des choses simples proches de nous proches de quelqu'un qui a juste envie de le faire à son niveau aujourd'hui clairement de se connaître soi-même c'est la principale chose en fait avant d'investir c'est de connaître ses valeurs lesquelles tu dois respecter ton constamment par exemple moi c'est la liberté je dois toujours respecter la liberté sinon je suis pas bien connaître ses valeurs connaître son profil d'investisseur ça va avec au final mais connaître son profil d'investisseur et ensuite ça ça va t'amener une vision en fait cette vision là va faire que tu vas changer en fait tu vas changer d'oeil et tu vas voir ce qu'il y a autour de toi ok et là faire un travail qui est simple si c'est la bourse ou si c'est l'IMO Google est ton meilleur ami en fait et chercher profond aller chercher ce qui est possible à ton niveau de faire en fait et voilà je sais pas comment d'autres non c'est top je voudrais souligner quelque chose parce que c'est vraiment encore une fois très intéressant dans ce que tu partages tu vois si par exemple toi ta valeur liberté est très haute quand je dis toi c'est toi qui nous écoutes mais c'est vraiment important en fait de tenir compte de tes propres valeurs de ce qui compte pour toi parce que par exemple si tu as une valeur liberté donc liberté ça implique aussi liberté de mouvement et je sais que dans l'audience il y a quand même pas mal de personnes qui ont cette envie de bougeotte etc naturellement même si tu as quelqu'un quelqu'un en qui tu as toute confiance qui te dit tu devrais aller dans l'immobilier c'est génial c'est forcé tu vas avoir une espèce de rétractation possible face à l'immobilier parce que l'immobilier s'il y a bien un truc qui bouge pas c'est bien l'immobilier en fait et tu vas te créer des problématiques qui sont injustifiées au final parce que tu peux très bien gérer un patrimoine immobilier en passant ta vie à voyager mais je sais juste que tu vas te contracter c'est à dire ouais mais moi j'investis pas tout court en fait c'est exactement tu vas renoncer à l'investissement parce que tu vas dire mais si j'achète une maison je pourrais pas passer deux mois au soleil faire du ski au Québec quand c'est la goûte saison aller profiter de la saison des plis je sais pas où j'ai un appart à gérer ou j'ai un immeuble à gérer c'est des problèmes moi j'ai voilà et donc j'investis juste tu vas renoncer à investir et ce qui fait que tu vas te fermer carrément toutes les autres portes donc là ce que Twitty te donnait consulte-toi si tu as une valeur liberté forte regarde aussi en termes de critères d'investissement et de diversification lesquels te permettent tout simplement de continuer à investir par rapport à tes propres envies tes propres valeurs c'est vraiment vraiment clé c'est vraiment clé et du coup du coup par rapport à ça par exemple par rapport à ça pour trouver ces valeurs en fait oui voilà il faut que ce soit cohérent et pour trouver ces valeurs il y a plein de mes Jedi qui me disent mais comment je trouve mes valeurs c'est aussi simple que d'aller voir ce que tu détestes le plus en fait par exemple moi je déteste je déteste je déteste le salariat en fait je déteste le salariat toutes mes décisions ont été prises par rapport à ma liberté en fait par exemple j'ai quitté Tahiti parce que je suis taïtien j'ai quitté Tahiti pour un besoin de liberté et j'ai quitté l'armée j'ai fait 8 ans d'armée j'ai quitté l'armée pour un besoin de liberté pareil là vendredi j'ai quitté mon boulot parce que j'avais besoin de liberté c'est tout le temps comme ça et c'est ma valeur fondamentale donc demande-toi qu'est-ce que tu détestes le plus par exemple moi je déteste qu'on me respecte pas en fait qu'on me dise ouais mais toi t'es jeune et toute forme de non-respect en fait ça me sort hors de moi en fait et du coup ce qu'il y a en face c'est le respect donc il faut que je respecte mon temps mais il faut que je me respecte il y a d'autres gens je dis pas qui se respectent pas mais qui ont moins besoin de ça on va dire justement justement dans cette tu vois là encore une fois c'est bien ça permet de dérouler le fil et je pense que c'est vraiment précieux pour les gens qui écouteront jusque là si t'as une valeur de respect qui est fort comme tu viens de l'affirmer en fait c'est aussi le fait de te respecter toi-même et de par exemple ne serait-ce que de respecter ton temps si t'as une valeur de respect qui est très élevée chez toi en termes d'investissement derrière forcément vu que t'as un très grand respect pour le tien de temps et celui d'autrui tu vas aller vers des véhicules financiers et là on revient sur des choses très concrètes qui te prennent qui sont qui te permettent d'avoir une maîtrise de ton temps je parle pas d'une maîtrise de ton temps tu vas être très j'imagine méticuleux et attentif à tiens là c'est un secteur d'activité qui me permet justement d'investir rapidement peut-être tu vois et c'est sûr que c'est quand même plus rapide d'acheter une action en bourse que d'acheter un appart que ce soit très clair par exemple tu vois c'est voilà ne serait-ce que voilà donc encore une fois c'est vraiment clé pour te diversifier tout part aussi de ce qui est important pour toi ou si vraiment parce que te connaître toi-même c'est c'est l'oeuvre d'une vie tu vois donc tu dis putain s'il faut se connaître soi-même pour commencer à investir bah ce sera pas dans cette vie tu vois et après t'auras oublié celle-là donc t'auras un problème tu vois mais c'est de se dire non déjà regarde ce que tu détestes regarde ce que tu fuis et en face il y a ce que tu as et ce que tu as effectivement par exemple nous on le dit beaucoup à nos clients face à la valeur liberté quel est le côté sombre de la valeur liberté parce qu'il y en a une ouais pour moi c'est la procrastination ouais alors il y a celle-là mais il y a aussi en général ce qu'on constate c'est que les personnes qui ont une valeur liberté très haute c'est typiquement des personnes qui ont du mal à s'engager d'accord donc franchement en général vraiment c'est quelqu'un qui a du mal ne serait-ce qu'à se dire je vais faire un live par semaine pendant 6 mois voilà juste ça ou c'est quelqu'un qui a du mal juste voilà parce que forcément la valeur liberté est tellement haute que dès que tu vas te prendre un rythme c'est un danger en fait ça met en échec tu vois donc il y a tout le temps une face obscure par rapport à ça et c'est vraiment intéressant parce que quand tu as conscience de tes faces sombres dis-toi aussi que tu as une qualité derrière par exemple tu dis que tu procrastines bah en fait non si tu as juste une valeur tu as beaucoup de respect au temps tu vois tu peux aussi trouver cette qualité en fait donc ouais alors qu'est-ce qu'on a alors là on a du retour et on arrivera à la fin de ce live le non-respect oui c'est différent selon chaque personne valeur fondamentale aussi la liberté nous dit Alizé Fabien nous dit pépite du jour c'est possible d'investir dans les entreprises qui créent les produits que l'on aime consommer avec nos aspirations ouais il suffit juste de se poser cette simple question exactement vraiment nous on achète beaucoup de trucs vegan bio etc etc j'ai déjà commencé à chercher des entreprises cotées en bourse voilà parce qu'il n'y a pas que des salauds et des connards qui détruisent la planète qui sont cotées en bourse je le répète quand même que nous dit Alizé possible pour l'engagement moi mais moi ma lacune c'est la discipline la discipline c'est une forme d'engagement en fait Alizé on parle de la même chose c'est la même chose c'est une forme d'engagement être se discipliner c'est compliqué mais il y a des moyens de travailler là-dessus ouais donc voilà pour ça en tout cas bah merci d'être resté jusqu'à la fin après 1h44 de live je pense je rêvais j'ai même pas vu le temps passer ouais bah j'espère que pour ceux et celles qui nous ont écouté c'était pas trop long j'espère que non j'ai l'impression merci en tout cas pour le partage moi j'ai pris beaucoup de plaisir et t'as vraiment donné des ah bah on a un super c'était ouf merci à vous en tout cas moi j'ai pas vu le temps passer et j'ai j'ai vraiment aimé faire ce live je pense que ça se voit à travers l'énergie que j'ai donné dans tous les cas j'essaye de donner un max de valeur si on a aimé ton énergie et qu'on a kiffé avec ta façon ta façon d'être de vibrer etc alors je mettrai tout ça comme il faut mais où est-ce qu'on te retrouve comment on fait pour être au contact des jedi et des padawans où est-ce qu'on va j'ai tout simplement moi un groupe qui est spécialisé alors crypto et encore plus spécialisé dans les revenus passifs en crypto comme je vous l'ai dit moi j'ai 60% de mon portefeuille qui est sur des revenus passifs pour générer du cash et pour être sûr d'être rentable dès la première année donc pas de trading on est bien d'accord pas de trading non pas de trading en tout cas je n'ai pas la prétention de l'apprendre aux gens j'ai très peu je pratique très peu donc super donc je mettrai bien de ton groupe évidemment les jedi donc c'est voilà c'est les cryptopadawans yes et évidemment pour les personnes qui cherchent à monter en compétence spécifiquement sur les cryptos je ne peux que vous inviter aussi à aller lui parler c'est quelqu'un on partage beaucoup de visions communes voilà et sur la crypto sur le fondamental si vous cherchez quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner sur le début vraiment voilà n'hésitez pas les retours qu'il a sont super bons moi je vois la valeur aussi qu'il donne dans son groupe très souvent je l'écoute en off je travaille voilà donc allez le voir c'est quelque chose que moi je ne fais pas donc c'est pour ça qu'en fait je ne fais plus donc allez-y allez voir tout le petit allez voir les jedi et les padawans pour vous initier à la crypto et ce sera à vous de voir voilà mais vous irez beaucoup plus vite et il vous aidera à atteindre des résultats pas dans 15 ans voilà souvenez-vous de ça combien ça vous coûte de ne pas investir aujourd'hui voilà et déjà ça vous coûte 6,1 quoi qu'il arrive voilà quoi qu'il arrive ça vous coûte 6,1 pour cent qu'on soit bien d'accord c'est beaucoup plus que ça en fait ok je mettrai tout ça en commentaire et en description j'étais heureux de t'accueillir ici c'était très cool merci Olivier pour l'invite pour tout ce que tu as partagé c'est top et si vous venez dans le groupe il y a aussi le live qu'on a fait ensemble avec Olivier à l'époque je parlais de minage ouais où il parlait de minage de crypto-monnaie donc vous pouvez aussi regarder ce live donc il est dans je fonctionne un peu pareil je fonctionne un peu pareil j'ai découvert ça avec toi Olivier le guide en fait de placer en fait les lives dessus et c'est le même fonctionnement que sur Ares en fait qui est super intuitif et pertinent donc du coup qui est tout dans les guides voilà bon bah comme ça vous perdrez pas vos habitudes si vous êtes déjà des membres des guerriers passez de l'autre côté de la force mais vous avez vu c'est les Jedi il a pas dit les seigneurs Sith donc non c'est les Jedi c'est les Jedi voilà c'est le côté lumineux merci encore pour ça et bah écoutez les guerriers les guerrières on va se laisser là belles vacances si t'es en vacances on se retrouve lundi prochain pour un sujet encore à venir et puis bah belle semaine à toi aussi dans ta nouvelle vie de full entrepreneur full entrepreneur full coach c'est ton premier premier lundi de cette semaine c'est ça j'étais content de le partager en partie avec toi je te dis à très vite merci les guerriers les guerrières n'oubliez pas une chose c'est qu'ici on s'élève ensemble et on s'éduque ensemble et pourquoi parce qu'on est des guerriers à la semaine prochaine ciao ciao